... Bienvenue dans Oscillation. En ce mois de février, c'est vous qui faites la programmation de l'émission, car nous traitons les trois jeux les plus souvent suggérés par les spectateurs. Sur la deuxième place, nous trouvons un computer RPG sorti en novembre 1998. Il s'agit de Baldur's Gate. Souvent comparé à Diablo, sorti deux ans avant, Baldur's Gate peut en effet présenter quelques similitudes au niveau du gameplay et des décors de jeu. C'est le compositeur allemand Michael Wöhnig qui est le créateur de la bande originale de Baldur's Gate. Et vous allez voir que la ressemblance avec Diablo ne s'arrête pas au game design. Voici le thème musical de Baldur's Gate. Rappelez-vous de l'épisode sur Diablo que vous pouvez d'ailleurs revoir sur No Life Online. Il y était question d'un travail motivique tout à travers la bande originale. Michael Wöhnig reprend ce concept en citant différents motifs musicaux de son thème dans de nombreux morceaux de la bande originale. Dans l'ordre de déroulement du jeu, nous retrouvons par exemple les mêmes harmonies que le thème dès le quatrième morceau de la bande sonore intitulé Attack by Assassins. Il y a également un travail motivique sur le matériau du thème. Dans The Gibberling World, nous pouvons également trouver des citations du thème. Des citations reviennent ensuite dans d'autres morceaux de la bande originale de Baldur's Gate. Jusque là, allez-vous me dire, rien d'étonnant. Nous avons en effet déjà souvent vu comment les compositeurs citent le thème d'un jeu dans les différents morceaux de sa bande originale. C'est un procédé très classique et il ne présente pas en soi une ressemblance stylistique avec la BO de Diablo. Mais les similitudes sont loin de s'arrêter là. Il est donc question de deux motifs récurrents, des light motifs, motif 1 et motif 2. Nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais j'aimerais ici vous mettre un petit rappel de l'épisode sur Diablo. Réécoutons encore une fois les deux phrases musicales dont il sera question aujourd'hui. Appelons la première phrase motif 1 et la seconde motif 2 pour mieux les différencier. Voici donc le motif 1. Et voici le motif 2. Revenons à Baldur's Gate. Écoutez bien ce morceau, le deuxième à intervenir dans le jeu. Avez-vous bien réussi à déceler là un hommage aux deux motifs de Diablo ? On entend clairement le motif 2 dès le début du morceau, ainsi que les premières notes du motif 1. Trop léger me dites-vous ? Pas d'inquiétude. Sachez que Michael Leunich va en effet citer les deux motifs issus de Diablo dans, tenez-vous bien, 16 des 33 morceaux de la bande originale de Baldur's Gate. C'est facile à dire comme ça, écoutons-en quelques exemples. Dans Living Home, un morceau qui intervient au début du jeu, nous pouvons trouver le motif 1 à l'identique, avec un rythme légèrement modifié. Le motif 2 est d'abord présent seulement harmoniquement. Ensuite, on le retrouve également dans la mélodie. Le même traitement des deux motifs peut être entendu dans The Dream, toujours avec cette légère altération rythmique pour le motif 1, puis le motif 2. Dans Giant Spiders, c'est le motif 1 qui est omniprésent. Dans Berry Ghost Night, nous pouvons entendre le motif 2 dès le début du morceau. Un autre cas de figure se présente par exemple dans le morceau intitulé Safe in Berry Ghost. Nous y trouvons bien le motif 2 au complet, de manière très présente. Mais le motif 1 y figure également, dans une version légèrement altérée, les deux dernières notes du motif sont en effet augmentées d'un demi-ton. À part ça, le motif reste rigoureusement identique à celui de Diablo. Nous pouvons aussi réentendre cette version altérée du motif 1 dans Clockwood Forest, aux côtés du motif 2, toujours parfaitement identique à l'original. Quelle est l'origine de cette altération du motif 1 ? Réécoutons le thème de Baldur's Gate. Il se trouve que le premier motif du thème de Baldur's Gate n'est rien d'autre qu'une version altérée du motif 1 issu de Diablo. Écoutons la suite du thème, là vous allez pouvoir l'entendre facilement. C'est bon ? Vous avez bien pu déceler la citation du motif 2 ? Nous tournons donc notre preuve. Les deux motifs originaux de Diablo sont bien présents dès le thème de Baldur's Gate. Et leur omniprésence dans le reste de la bande sonore du jeu ne laisse place à aucun doute. Michael Venick connaissait très bien la bande originale de Diablo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux leitmotifs de Diablo se retrouvent dans la bande originale de Baldur's Gate ? Difficile à répondre sans avoir parlé directement avec le compositeur. Il peut bien sûr s'agir d'un plagiat pur et dur, mais cette possibilité paraît difficile à croire. En travaillant sur Baldur's Gate, Michael Venick devait s'attendre à ce que sa musique soit entendue par l'équipe de création de Diablo. Malgré ce fait, il a choisi non seulement de reprendre l'idée de l'utilisation de leitmotifs établi par Matt Allman, mais il a également employé le même nombre de motifs et les a repris de l'original presque à l'identique. S'il s'agit là réellement d'un plagiat, on ne pouvait pas le déguiser moins bien. Serait-ce un hommage au travail de Matt Allman ? Une possibilité déjà plus probable si l'on tient compte du fait qu'aucune plainte pour plagiat n'ait été déposée par Blizzard ni par le compositeur. Matt Allman y a peut-être vu de la bonne volonté. Une troisième possibilité serait que les créateurs de Baldur's Gate auraient demandé à Michael Venick de composer une musique comme dans Diablo afin de profiter du succès du jeu sorti deux ans auparavant. Le nombre de morceaux dans le premier volet de Diablo était très restreint. Rendez-vous bien compte que Michael Venick a pu réaliser son travail motivique très étendu deux ans avant la sortie de Diablo 2, volet dans lequel Matt Allman choisit de travailler le concept des leitmotifs jusque dans les moindres détails. Notez qu'en minutes de musique, il y réalise très exactement le double de Baldur's Gate comme pour lancer un petit message à Michael Venick. Bon, pas mal ton travail, mais je sais faire mieux quand même.